Vous savez que cette paroisse est presque la plus belle paroisse au monde. A ce petit détail près que j'ai l'impression que certains paroissiens ont entendu une traduction bizarre de cet évangile. Une traduction qui dirait, si quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas très bien d'ailleurs a fait quelque chose de mal ou quelque chose qui n'est peut-être pas si mal mais qui en tout cas pourrait intéresser le voisin, commence par aller voir n'importe quel voisin pour lui raconter. Et puis un deuxième et puis un troisième et puis un cinquième et puis un douzième et puis un quarantième. Et si jamais ça ne change rien, là va le publier sur Facebook, Twitter, enfin je vous laisse faire votre évangile à votre sauce. Et si jamais ça ne change rien, là considère-le comme un païen, comme un publicain, ne lui parle plus jamais, refuse de lui pardonner. Ça vous dit quelque chose, ce pseudo-évangile-là ? Moi je ne l'ai jamais entendu dans la bouche de Jésus. Et pourtant, il y a une maladie chronique dans notre paroisse qui est de parler, de juger à tort et à travers. Pourtant, la première phrase de cet évangile est bien importante. Si ton frère, pas quelqu'un, si ton frère a commis un péché, pas a fait quelque chose qui d'après toi, non, a commis un péché. C'est un péché contre toi. Et ça, c'est très différent que de retweeter n'importe quelle bêtise. Parce qu'un péché, ce n'est pas simplement une faute. Peut-être qu'un petit bébé qui vient de naître en agitant les bras va renverser son biberon sur, je ne sais pas moi, les genoux de sa maman. Peut-être que ça fait mal, surtout si ça tombe, voilà. Mais ce n'est pas un péché. Pour qu'il y ait un péché, il faut qu'il y ait quelque chose de mal, qu'il soit fait librement, volontairement, et en sachant que c'est quelque chose de mal. Donc vous voyez, le seul cas dans lequel on est absolument sûr que toutes ces conditions soient respectées, il est très simple. D'ailleurs, je vais vous révéler publiquement, la seule personne ici, dans toute cette Église, dont je sois absolument certain que c'est un pécheur, c'est moi. Vous, je ne vous connais pas. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été témoin de choses moches que vous avez faites. Mais est-ce que je connais le fond des cœurs et de la conscience ? Est-ce que je sais qui sait, qui a commis librement, volontairement, en toute connaissance de cause ? Non. Donc vous voyez, les péchés sont quand même quelque chose de bien, bien particulier. Et cette première phrase de l'Évangile nous dit, si ton frère a commis un péché contre toi, il ne s'agit pas de n'importe qui qu'on croise dans la rue et qui a laissé tomber son mégot et fait brûler des hectares de pinèdes. Ça, ce n'est pas un péché. C'est un délit, c'est un crime peut-être, mais un péché, c'est lorsque l'amour que j'ai pour mon frère est blessé, ou l'amour que j'ai pour Dieu, ou l'amour que j'ai pour moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, lorsque l'Évangile nous dit, si ton frère, celui que tu aimes, celui que Dieu t'a offert comme frère, comme soeur, dans cette communauté humaine, si ton frère a commis un péché contre toi, c'est-à-dire si tu es blessé par ce qu'a fait ton frère, dans ce cas-là, tu peux, tu dois aller le voir, déjà pour clarifier les choses. En me disant ceci, en me faisant ceci, en ne faisant pas cela, tu m'as blessé. Est-ce que tu étais au courant ? Est-ce que c'était volontairement ? Et si c'était volontaire, avant même de te poser la question, je dois te le dire, je t'offre mon pardon. Et là, vous voyez la porte ouverte, le grand boulevard ouvert vers le paradis. Et vous comprenez maintenant pourquoi, dans cette deuxième partie de l'Évangile, il y a marqué ce que deux ou trois demanderont en mon nom. Si vous êtes unis, si vous vous mettez d'accord pour demander quelque chose, je vous le donne. Il ne s'agit pas forcément que l'examen de maths de la rentrée, là, soit annulé. Non, il s'agit d'abord de demander à Dieu d'être unis. Eh oui, vous voyez que c'est tout autre chose. Et ça, si nous le demandons à Dieu, alors ce que nous avons lié sur la terre, cette porte ouverte au pardon, elle est liée dans le ciel. Et malheureusement, le contraire est vrai aussi. Si nous avons dit, tu n'es plus mon ami, je refuse et je refuserai toujours de t'aimer, même une fois arrivé là-haut au paradis avec les anges à côté en train de jouer de la harpe pour nous inciter, personne ne nous forcera à changer la vie. C'est ici qu'il faut commencer à être des saints. Sinon, arriver là-haut, ça sera trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester enfermé chez soi, ne rien dire, ne rien voir, ne rien faire ? Ce n'est pas moi, monsieur l'agent, je n'ai rien vu. Vous savez bien que, par exemple, pendant certaines guerres, c'était peut-être le comportement le plus haïssable. Au contraire, la première lecture nous dit que nous devons prévenir notre frère lorsqu'il a commis un mal. Et même si cette première lecture est adressée à un prophète à qui Dieu dit, voilà les paroles que tu iras dire à telle personne parce que moi je suis Dieu et que je sais ce qu'il faut dire, nous devons quand même prévenir nos frères. Attention, ce que tu as fait là, c'est un mal. Je ne sais pas si tu étais conscient, mais là maintenant, je te le dis, tu en es conscient. Donc s'il te plaît, ne le refais pas. Ça, nous devons le prévenir. Il en va de notre salut. Aujourd'hui, demandons à Dieu cette force, cette force de ne pas cancaner, raconter n'importe quoi, propager le mal, multiplier le mal, mais au contraire, demandons-lui cette force d'ouvrir la porte de notre cœur, celle qui est capable de pardonner, celle qui est capable de demander pardon, celle qu'on demande à Dieu d'ouvrir lorsqu'on lui dit avec cette phrase qui n'est pas française, mais bon, ça ne fait rien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, demandons ça à Dieu, cette force de donner, de recevoir le pardon, cette force finalement d'aimer, puisque c'est pour ça que nous avons été créés, et c'est pour ça qu'est fait le paradis. Amen.